Une vache, elle a du sentiment, ma vache, elle a du sentiment. Et au comté, elle fut arrêtée par cinq ou six agents, emmenée au tribunal devant le président. Elle releva sa queue et elle s'est assis sur un banc. Et elle releva sa queue et elle s'est assis sur un banc. Puis elle met sa queue dans l'œil du président. Le président furieux l'envoia chez l'huissier. Le l'huissier a folé la mise en liberté. C'est parti pour l'inspecteur Tahar. Il s'est venu à l'auberge du Pont-lieu et il s'est venu à la Syrie. L'inspecteur Tahar, c'est l'inspecteur Tahar, c'est l'inspecteur Tahar qui s'est venu à l'inspecteur Tahar. Dans l'Henmostre, il s'est venu à l'inspecteur Tahar, il s'est venu à l'inspecteur Tahar. Et il s'int��ait à la Syrie. de l'esquête de chauffage. Nous étions avec des記ations chantes, nous avons un kinescope et un directeur ont dit au contraire et lui disait « je voulais mettre du travail et lui disait « je me suis dit pour une fin deُrce. Il était toujours le travail du prochain. On a dit le président de l'Abrard Rahman et le président sur lui a dit « oui, on peut le faire, on a l'allait bien du travail » Oh, c'est bon, mon ADE! Je suis là ! Il y a des gens qui ont eu des gens ! Il y a des gens qui ont eu des gens ! C'est pas le cas. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Pour mettre le soeur ? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais y'aller ici. Ok, je vais vous dire. C'est bon. 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 Ils m'ont pris et ils ont fait. C'est bon. Il a beaucoup et il s'étudé par Paul. Les s'étudés avec en Abdel Raman Ils avaient d'un enfant. Ils avaient fait un échec. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai commencé dans le 1868. C'est parti de l'Ezraoui. Il y a eu un direct. Il y a eu. 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 68v la première fois fois. Il y a eu. C'est parti que j'étais à completa. J'étais Moustafa Ezeramii. J'ai vu ce projet. Il y a eu. C'est parti. Ça l'a eu. C'est parti. C'est parti sur lev Ohin. Ass robotic. C'est parti sur personnes. le personnage, l'inspecteur par, qui parle avec l'accent d'Ingéli. C'est comme ça qu'a démarré l'inspecteur par. Après le personnage, il s'agit d'un sketch avec l'Ingéli, ou dans des pièces. Après l'histoire, il s'agit d'un dessin. Le premier inspecteur Tahar, je peux dire qu'on a eu de bonnes conditions de tournage. Quand nous avons une équipe aguerrie qui m'a dit techniquement, ou quand nous avons un Youssef Sahraoui, c'est pas n'importe qui. C'était un scénario qui avait été écrit entre Hajab Rahman et Nardel Aadam, dont la réalisation a été confiée à Moussa Haddad. A l'époque de M. Zitouni Moussaadi, qui était directeur de la télévision, nous avons tourné ce film à la villa, qui est à côté de la RTA. Et ça s'appelait Le Plombier. Bon, c'était l'équipe de Adel qui devait faire ce film, et puis il y a eu des problèmes entre le réalisateur Moussa Haddad et Adel, au sujet du scénario et de la réalisation. On m'a confié la photo. Et c'est de là qu'on a commencé. En ce qui me concerne moi, c'est la première fois que je faisais la caméra sur l'épaule. On a fait tout le film caméra sur l'épaule, Le Plombier. C'est vraiment dingue. Je suis amelou, mais je lui rends hommage. Parce que faire une pirouette, car les escaliers, c'est vraiment, il faut le faire. Et à l'épaule. C'est vraiment dingue. Les conditions, c'est à l'époque, que nous, que nous, que nous, dans de meilleures conditions, la haque. Jusqu'à présent, j'ai vu un film, il a été tourné dans de bonnes conditions, comme l'a dit. Soyez-vous! Tu n'as pas à aller! On a réunir le policaire, j'ai eu voulu. Tu n'as pas à él. On est prémou. Tu n'as pas à l'inverse. Non, tu n'as pas à l'inverse. C'est quoi ? Tu n'as pas à l'inverse. Tu n'as pas à l'inverse ? Tu n'as pas à lui. On a une chale ! On veut la chale ! C'est parti. Je vois l'inspecteur, je ne suis pas un peu plus. Alors, on va nous parler. Alors, on est un anquête de l'inspecteur. C'est... Il y a une enquête... ... sur un mœur... ... sur un louche... ... et on a l'aéroport, on a un an... ... un anembreux, comme on a dit, c'est une fille qui est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Enfin, il est en train de se dérouler par le pays taille. Et il parle aux honneurs, comme tous les films d'ailleurs, qu'il est... C'est de là qu'a eu le duo Yahé Benbrook, Hadjab Drahman, celui d'instructeur et son adjoint. Si vous voulez, c'est un peu aussi la collectivité, la collectivité des copains de cinéma qui avait trouvé ces deux personnages, c'est-à-dire Moussa Haddad, Mouna Ténatel, Siddjar, Drahman, et il fait en tout le clip de sa vie cinéma, c'est de la belle et fournée. Diennes, j'ai un genre, un genre, un genre, un genre, un genre. Il s'agit d'un genre, il s'agit d'un genre, et il s'agit d'un genre. Et du genre, le Ser become de Bougasi, il s'agit d'un genre. Tu as-tu que des des cinquemets, des des haurs, des bouchons, des haurs de bandits, mais du CD-rivert, le Cameraman était un genre, l'amérité de la chasse de Moultine et de la chasse de Moultine. La chasse de Moultine est de Moultine. Après la chasse de Moultine, il a vu un homme de Moultine. Il a donné une chasse de Moultine. Nous étions quatre, ils ont parlé d'un duo, un duo, la télévision, c'est-à-dire où l'on n'a quitté. Ils ont parlé de l'hissage, ils ont parlé de comment ça se passe et ils ont dit qu'ils marchaient. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est presque un déséquilibre, un déséquilibre, le savoir, il fait des gaffes, voilà je le remets en piste. Et ça a fait un conflit qui joint les deux bouts pour faire un équilibre d'un seul personnage. Si on fait l'analyse des deux phénomènes, on se voit un équilibre. Et ça, c'est un déjeuner qui fait une petite bouteille à l'analyse, on se voit qu'on a une petite bouteille. Oui, c'est une petite bouteille. C'est une petite bouteille. Oui, oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. A l'a dit à l'a dit mettre 5 s'il. C'est parti ! Le bon nouveau qui est un grand acteur de théâtre, de cinéma, mais l'inspectateur, il avait un don par rapport à lui, c'est que c'était un monsieur qui faisait de la prise de vue, qui connaissait le cinéma. Monsieur Yahéb Bouk, sans vous mordre, délivré, est un très bon comédien, mais pas un cinéphile ou un cinéaste, tandis que Khajab Boukman, c'était ça la différence. Khajab Boukman, il sentait la caméra, il sentait le dialogue quand il est fallu, il l'improvisait des fois, c'était pas prévu dans le texte, mais il l'improvisait. Yahéb Boukman le suivait. Ce qui avait bien cher Yahéb Bouk, c'est qu'il arrivait à le suivre. La complicité existait parfaitement dans le tournage, entre les deux personnages, c'est vrai. Il n'y avait pas de dans la liquidité entre eux. Châchis y'en d'air, t'as l'inspecteur avec, mon fétiche. Yann est un personnage naïf, un petit peu naïf, mais très pur. Yann est, n'est pas corrompu, il n'est pas, justement dans Yades, c'est peut-être un des films où il l'axe un petit peu sur la naïveté et il est contre la corruption, parce que le final dans le film, c'est justement l'enregistrement. Il dénonce un petit peu les relations de le cousinage et tout ça. Et il le fait d'une façon tellement naïve que ça s'enregistre sur le maniotophone et que la bande se retrouve auprès de chez le commissaire. Donc, c'est cette naïveté, alors que l'apprenti, c'est, par rapport au personnage de l'inspecteur qui est naïf et très vrai, l'apprenti, c'est un filou, un petit filou, mais il n'est pas le chef, donc l'achron c'est son chef, il est toujours là à le bloquer. C'est un petit peu cette relation, mais c'est un filou qui reste sympathique, en fait. Un petit filou, il cherche à devenir l'inspecteur lui aussi. Il cherche à sortir l'emprise à l'inspecteur, c'est tout. C'est un filou, c'est un filou qui est en train de passer mon C'est extraordinaire d'avoir mis en dualité deux personnages comme ça, d'abord de physique totalement différent. Et puis, l'accent qu'il utilisait, c'était assez sympa venant de sa part. C'est peut-être ça qui laisse que ces personnages sont des gens en fait de la loi. Ce ne sont pas des corrompus, tous les deux. Ce ne sont pas des gens malhonnêtes. Donc, ils représentent bien, disons, les agents de l'ordre, en quelque sorte, et la justice. C'est ce qui laisse croire peut-être que pourquoi ce couple, surtout l'inspecteur Tahar, bien qu'étant une caricature, a été accepté par le système, même à l'époque. On se dit comment ? L'inspecteur de police est d'ahak, mais ça a été accepté, bien vu et même applaudi par les gens du pouvoir. C'est parce qu'au fond, les d'ahak, ils ne critiquent pas, ils ne remettent pas en cause, ils montrent au contraire un aspect tout à fait simple, naïf, sympathique de l'action de la police et de l'action policière en général. C'est un duo, c'est un couple. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Je pense que l'apprenti Wahdou, il n'est rien. Il est quelque chose par rapport à son partenaire. Surtout ce qui est intéressant dans le jeu et dans la thématique, dans la problématique de ce duo, c'est d'avoir introduit un sujet qui était, à l'époque, dans les années 70, un sujet plus ou moins tabou qu'on ne pouvait pas aborder comme ça sans prendre des précautions. Ce sujet-là, c'est celui de prendre en charge certains problèmes qui se posaient dans la société algérienne, aussi minime soit-il. Bon, mais les délits, les délits que prenaient en charge ce duo-là dans la thématique, dans le scénario, dans le film lui-même, la fiction, c'est des délits mineurs par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, bien entendu. Je me pose la question aussi, si ce duo-là pouvait, comment on pourrait représenter ce duo-là, ou ce duo-là, comment pouvait-il se représenter aujourd'hui dans la gérée des attentats terroristes, dans la gérée des divisions, dans la gérée de la haine. Je me pose la question. Ceux-là, c'est-là. Séraqu' ? C'est un gros sauvegard Il n'est pas rédigé n'est pas rédigé et là, c'est rédigé par ce que je disais car il y a toujours un rédigé avec notre scénario pas comme quelques années Mis-tu que c'est un événement, comme ça nous donne ce scénario, ce scénario a besoin d'un durée. Quand on dit l'impadage, ce scénario a toujours été dépassé. Il y a toujours été dépassé. Il y a toujours été dépassé. Pourquoi ? Le regard à l'âgea, des enfants, le fait que le scénario a l'vis du scénario, C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Il a proposé des films bien faits, de qualité, avec une histoire, un début et une fin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les histoires de l'inspecteur Tahar sont cohérentes, des comédies cohérentes avec des passages précis, avec un message bien clair, c'était ordonné dans sa tête, c'était le cinéaste. Le souci du détail chez Haja Abdelrahman, en tant que scénariste, se retrouve aussi chez Haja Abdelrahman en tant que directeur. C'est l'artiste qui porte ce souci en lui, il en fait, en quelque sorte, c'est une méthode intuitive. Chez lui, tu travailles, il soigne le détail, il est très exigeant, c'est quand on est exigeant, on fuit dans les détails, pas dans le général. Donc, en tant que directeur photo, on a fait les spoliateurs, ensemble, et j'ai vu aussi un autre aspect du personnage, c'est de l'artiste. C'est à ce moment-là l'artiste qui fait le travail de l'image, évidemment, qui est très sérieux dans son travail. C'est à ce moment-là, inspected. Je me disais! Je m'apprenne. Tu vois mes dirige-les par ici. J'ai dit, je n'ai pas envie de te faire ! Tu mirais quoi ce qui est présent? Il m'a dit un prêt. Il m'a dit un prêt! Maître! Ben, tu m'as battu ? Qu'est-ce que tu mon grand ? J'ai dit le métier ! J'ai dit! Je t'ai dit ! J'ai dit ! Je t'ai dit ! J'ai dit! C'est j'ai dit ! J'ai dit ! Tu m'as battu ! J'ai dit un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501